Pourquoi j'ai organisé ça comme je l'ai organisé ? Il faut savoir qu'il n'est pas fini. Honnêtement, je m'y suis mis peut-être 45 minutes avant le live. Sans plus attendre, on passe sur Ableton. Hop là ! Magie ! Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait de particulier ? Je me suis préparé un petit template de projet de type. Mais de projet de type plus entre électro et pop. Parce qu'il faut savoir que dans live, vous pouvez sauvegarder plusieurs... Enfin, dans live 11 du moins, vous pouvez sauvegarder plusieurs templates. Alors comment ça se passe ? Une fois que vous avez fait tous vos réglages, pour votre template en tout cas, vous allez dans fichiers si je ne me plante pas. Et vous pouvez ici mettre sauvegarder live comme modèle. Donc là, ça vous permettra en fait, en fonction du style musical, de potentiellement faire plusieurs templates. Ou alors carrément comme set par défaut. Pourquoi j'ai organisé ça comme je l'ai organisé ? Il faut savoir qu'il n'est pas fini. Honnêtement, je m'y suis mis peut-être 45 minutes avant le live. Il y aura très certainement des choses qui vont évoluer, qui vont changer. Donc j'ai un groupe de batterie. Alors j'ai mis Big Kick, parce que pendant le live du Black Friday, donc je vous ai présenté ce plugin qui était Big Kick. J'ai l'habitude en fait de travailler en audio. Et je saoule tout le monde avec ça en disant, le sample, c'est quelque chose qui est plus stable. Peut-être, je pense que c'était plus vrai à l'époque de Live 8 et Live 9. Et maintenant, avec Live 11, bon, le midi, ça reste quand même ultra stable. Donc c'est juste une habitude que j'ai prise et une préférence. Donc j'ai quand même une piste de kick classique pour faire des drag and drop de sample, comme j'ai l'habitude de faire. Et je me suis autorisé à mettre une piste pour Big Kick en me disant, allez, de temps en temps, tu commences pas, enfin, tu essayes avec ça. Si jamais tu n'y arrives pas ou que ça te prend trop de temps, tu t'en fous, tu passes sur tes banques de samples que tu connais bien. Et du coup, tu pars avec ça. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une piste de snare, deux pistes de clap. En vrai, j'aurais pu faire deux pistes de snare, mais je vous explique pourquoi j'ai préféré faire les claps. Les claps, en fait, c'est un son qui, au mixage, va être beaucoup plus fin. Et pourquoi j'en mets deux ? Ça, c'est la vraie question. C'est parce que quand on met deux claps différents, on va pouvoir les paner à droite et à gauche, sans avoir recours tout simplement à ce qu'on appelle l'effet de ass ou alors au micro-délay. Micro-délay qui est disponible avec ce petit bouton D tout en bas à droite, là. Ça vous ouvre un petit menu ici. Et quand vous avez le même son que vous avez dupliqué sur deux pistes, eh bien, si vous faites un micro-délay, en fait, d'un son, donc, je ne sais pas moi, de moins dix millisecondes, et que vous faites un panning à gauche et un panning à droite, eh bien, il y aura un effet psycho-acoustique qui vous donnera l'impression que les deux claps sont partis sur les côtés opposés. Alors que si vous ne faites pas de micro-délay, étant donné que c'est exactement la même empreinte musicale, si vous mettez tout à gauche, tout à droite, la face va s'inverser et vous aurez l'impression qu'il est au milieu. Donc, du coup, je mets clap 1, clap 2, comme ça, je trouve deux claps différents. Ce n'est pas la même empreinte audio. Je ne me prends pas la tête avec ça. J'en fous un à gauche, un à droite, et ça me donne tout de suite une impression de largeur dans le spectre. Ensuite, la rimshot, ça, c'est des préférences personnelles. C'est juste que c'est un son que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'essaierais bien, pour le kiff, de me rajouter aussi une piste de cobelle, parce que je l'entends beaucoup en ce moment, ce petit son qui revient dans beaucoup de prods. Et je me dis, allez, moi aussi, je vais tenter d'en intégrer. Et en vrai, ce que je préfère, c'est les Misc 1, 2, 3, 4. Alors, Misc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour miscellaneous, je ne sais plus comment on dit en anglais. Et du coup, ça veut dire des sons autres, des sons divers. Donc, ça peut être du verre pilé, des clés qui tombent, enfin, voilà, ce genre de choses. Des choses qui ont beaucoup de textures, en fait, ou des sons qui ne ressemblent absolument à rien, du glitch. Ce genre de sons qui ne sont pas du tout des vraies batteries, ni même censées être des vraies percussions à la base. Et donc ensuite, une piste de hi-hat, close et open. Hi-hat, close, c'est en gros, c'est vraiment un hi-hat qui est... Ce que vous connaissez des hi-hat d'habitude, quoi. C'est vraiment un petit hit qui est très, très rapide. Et donc, le open. Et c'est ça qui permet, en fait, avec l'association des deux, d'avoir quelque chose qui donne du rythme et en général qui donne plutôt envie de danser. Donc ensuite, j'ai mon groupe de basse avec, bien évidemment, une sub. Donc, j'ai un petit sérum qui est directement dessus. Et un vu-mètre, pour être certain que quand je sors une sub de sérum, le niveau, en fait, de sortie de l'instrument soit aux alentours de 0 dBVU. Donc, 0 dBVU, qu'est-ce que c'est ? C'est le niveau plus ou moins idéal pour être sûr que quand on va passer notre son en sortie d'instrument et qu'on va le faire rentrer ensuite dans des plugins, le fait que ce soit 0 dBVU, quand ça va rentrer dans le plugin, on a l'assurance plus ou moins que le son est au niveau parfait, entre guillemets, pour être traité au mieux par les plugins. Il faut savoir que c'est pas totalement... Enfin, c'est pas très important si on utilise des plugins qui sont full numériques, mais c'est plus pour des émulations de plugins analogiques, donc des compresseurs LA2A ou tout ce qui vient de chez Arturia, par exemple, qui s'affairent en gros à essayer de créer des émulations les plus fidèles de certains compresseurs ou alors de certaines reverbs ou de ce genre de choses. Et on sait que ça veut dire également émuler les imperfections qu'il y avait dans ces hardware analogiques. Donc, ils émulent également ça. Et donc, le vumètre, ça nous sert à être sûr que quand on utilise ce genre de plugin, 0 dBVU, on est sûr qu'on va rien faire de mal avec le son en gros. Ensuite, basse. Donc, ma ligne de basse, en général, vous pouvez voir que j'ai... je n'utilise pas les trois à chaque fois, mais j'aime bien les avoir d'ouvertes. Donc, j'ai un sérum sur chaque basse. Donc, basse low, basse mid, basse high. À la fin, j'aurai exactement la même écriture de notes midi sur les trois. C'est juste que je ferai en sorte que les trois s'équilibrent en termes de fréquence pour ne créer qu'un seul son à la fin. Et je le traiterai d'ailleurs en tant qu'un seul son. Mais ça permet de pouvoir enrichir un son si jamais on n'a pas envie de se contenter d'un preset ou de ce genre de choses. Et donc, ensuite, j'ai Bass Finger 2 chez Waves pour si j'ai plus envie d'utiliser une basse électrique. J'ai ma basse électrique qui est derrière moi ici aussi. Donc, il arrive tout à fait que je la plug à l'intérieur de la carte son et que je joue moi-même, même si je suis moins doué que ce que je pourrais programmer. Parce que je ne suis pas un très très bon joueur non plus. Mais bon, ça me permet en fait d'avoir des idées immédiatement et du coup d'essayer ensuite potentiellement de rendre ça soit plus propre parce que je n'ai vraiment pas été propre pendant que je jouais de la basse ou alors de me dire au final, c'est pas mal. Viens, on garde et on quantise un peu, on quantifie un peu ce que j'ai joué. Et ensuite, j'ai Bass Slapper. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble Bass Finger et Bass Slapper. Donc, Bass Finger, c'est ça. Est-ce que... Oui, très bien. Donc, on a vraiment un son de basse. D'ailleurs, je vais faire en sorte que la vélocité soit fixe parce que sinon, il faut que j'appuie comme un bourrin. Donc là, voilà. Un son de basse. Là, il est très dur parce que je ne l'ai pas du tout configuré mais on n'est pas obligé d'entendre autant le médiateur qui gratte sur les cordes et ce genre de choses. Et donc, on a ensuite Bass Slapper qui est ici et qui est donc le petit frère, je dirais parce que c'est arrivé après. Et donc, vous pouvez voir en fait, pour ceux qui font de la basse, du coup, vous préférez certainement jouer de la basse. Mais ça permet en fait d'avoir des sons de basse slapés. et on peut régler ici en fait à quel point le placement du pouce. Donc voilà. Et si on le met ici. Et encore, je n'ai pas du tout touché à la zone de FX en bas mais des sons qui sont quand même assez, je trouve, réalistes pour le prix des plugins qui m'ont coûté je crois 29,99 dollars à l'unité. Je n'achète pas souvent des plugins d'instruments chez Waves mais ceux-là en fait, le rapport qualité-prix était excellent. Ensuite, j'ai une section synthé avec progression d'accord et mélodie. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas du tout un projet définitif le template. Il va forcément évoluer au moment où je veux avoir une idée en me disant ah, j'ai besoin d'une contre-mélodie ou alors je voudrais une deuxième progression d'accord pour faire un petit peu comme la basse avec un synthé bas un synthé haut. Enfin voilà, c'est un point de départ qui me permet de gagner vachement de temps. Ensuite, j'ai une section un peu ambiante avec deux pads potentiels et une piste de texture que j'adore rajouter pour en fait juste remplir l'espace sonore. Et donc ensuite, j'ai une section FX aussi avec un riser et un downlifter. Alors, un riser, c'est ce que vous entendez pré-drop en fait. Vous savez, les trucs qui montrent qui font ça c'est un riser donc to rise en anglais ça veut dire s'élever et downlifter, du coup c'est l'inverse. C'est un truc qui va faire redescendre l'attention et on aime bien les croiser en général parce que du coup le cerveau il pense que ça va partir et puis il comprend qu'en fait ça redescend et du coup ça crée de la tension et ça crée de l'émotion et c'est ça qui fait que quand ça part en général l'impact est beaucoup plus puissant et du coup tout ce qu'on a fait avant devient pertinent. une crash que j'ai rajouté avec vous tout à l'heure un bruit d'impact qui en général est l'équivalent d'un un truc comme ça un truc qui fait très cinématique qui permet aussi de bien gérer une transition pour remplir l'espace et puis ensuite FX1 FX2 FX3 si j'ai des pistes qui me enfin de son genre du bruit blanc ou des sons un petit peu je sais pas des drones ils appellent c'est vraiment le nom c'est des drones mais souvent c'est des guitares qui sont tellement distordues au final que ça en devient presque une nappe mais j'appelle ça des FX parce que c'est pas totalement un pad et puis souvent c'est des samples que j'utilise donc je me laisse la possibilité d'avoir trois pistes de FX et du coup mon groupe de voix donc comment est-ce que j'imagine les voix en général il y a la voix lead ce qu'on va chanter enfin ce que l'auditeur va avoir comme référence principale et on va se dire bon bah ça c'est la vocale mais en fait ce qui se passe c'est que souvent il y a une voix lead il y a une voix lead doublée donc c'est-à-dire qu'on rechante la même chose et qu'on la cale exactement pareil pour donner du corps en fait à cette voix et on peut même d'ailleurs la traiter différemment lui donner un petit peu plus de brillant pour faire en sorte que l'équilibre des deux soit plus soit plus intéressant dans le mix ou passe mieux dans le mix et pourquoi est-ce qu'on la double et vous allez me dire mais du coup est-ce qu'on fait simplement à dupliquer et bien pas du tout parce que encore une fois si on gère la même empreinte sonore deux fois ça va créer des soucis et nous ce qu'on veut et bien quand on rechante même si c'est la même chose une piste de lead nos cordes vocales à moins qu'on soit vraiment un robot ne vont pas reproduire exactement la même chose et donc on n'aura pas la même empreinte sonore et donc on va pouvoir dissocier les deux sons et faire en sorte que ça va vraiment venir gonfler le son de base alors je fais une petite pause dans mes explications pour lire un petit peu alors quelle est la meilleure méthode pour appliquer un FX sur un segment de track uniquement en vrai j'ai envie de te dire il n'y a pas de règle parce que de temps en temps moi aussi je regarde des lives d'artistes que je suis fréquemment je sais que Disclosure par exemple il fout carrément des FX sur le master ça ne lui fait pas peur c'est un truc que je n'ose pas faire mais de plus en plus je me dis pourquoi pas parce que en fait ça te permet de ne pas avoir à le copier-coller sur toutes les pistes et à faire ton automation qui doit correspondre sur toutes les pistes franchement je pense que je vais essayer de me mettre à faire ça de me mettre un gros enfin si c'est un vrai truc important de mettre un FX sur la piste de master carrément et puis après quand j'exporte tout ça théoriquement je refais un nouveau projet pour passer au mix et du coup mon effet sur le master sera imprimé dans toutes mes pistes que j'aurai exportées donc je comprends l'idée c'est juste que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de tester parce que j'ai un petit peu les boules de tout de tout gâcher quoi mais au final ça reste que de la musique amusons-nous quoi je crois que je vous ai un peu tout expliqué ah si je vais quand même remplacer reverb et delay parce que je n'utilise pas les reverb et delay d'Ableton au choc aux surprises aux trahisons aux déceptions hop vintage verb en première reverb ça je vais le renommer reverb mid long et je vais mettre également h reverb en deuxième ici donc ça ça va être ma room parce que j'utilise j'utilise cette reverb uniquement pour les rooms en général et hop non ça c'est une piste midi Nicolas toi tu veux une piste de retour mais tu ne te rappelles plus du raccourci clavier hein ok et du coup mon délai favori de l'amour hop et cow-boy hop donc voilà moi j'ai un petit peu fini je pense mes premières explications et puis je vous propose qu'on essaye de se mettre à faire de la musique en fait Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501